bon je reprends je ne sais même pas si je vais reprendre notre fichier j'ai été interrompu par un coup de téléphone j'ai bien fait de répondre parce que c'était un coup de téléphone important d'ordinaire je ne réponds pas au téléphone quand je suis occupé parce que on tombe souvent sur des démarches enfin des choses comme ça je ne suis pas toujours très courtoise avec eux voilà donc je vais faire comme si l'autre fichier n'existait pas et je vais recommencer depuis le début je suis la griotte je vais avoir 56 ans bientôt on est aujourd'hui le 3 février 2017 ce matin j'ai déjà promené Melchior j'ai déjà téléphoné à mon papa pour lui souhaiter son anniversaire je suis en train de faire la vaisselle parce que je n'ai pas de lave vaisselle enfin je n'ai plus de lave vaisselle et puis je ne sais pas ce que je pourrais dire encore ah oui le soleil brille voilà 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 qu'est ce que je fais là enregistrer bon j'enregistre j'enregistre ma vie j'enregistre ma vie parce que j'ai l'âge d'être grand-mère je pourrais l'être si mes deux fils décidaient éventuellement à enfronter enfin leur compagne mais bon n'ont pas l'air pressé puis je crois qu'ils ont raison en tout cas ce n'est pas à moi de leur dire quand il va falloir choper une gonzesse pour lui faire des petits en général les filles savent très bien quand le moment est venu pour elle d'avoir des enfants ça le savait je ne sais pas si elles le savent toujours et puis elles savent aussi très bien choisir ceux avec lesquels elle les font mais il paraît que on a un truc là qui s'appelle des phéromones qui nous aide à faire ça oui on est quand même des animaux comme les autres bon après le problème c'est avec qui elle les élève mais ça c'est un autre problème ça n'a pas grand chose à voir avec ma vie donc je ne suis pas encore à la retraite je devrais il se trouve que si on nous avait pas volé quelques années quelques trimestres on appelle ça des trimestres un trimestre ça fait ça fait plus comptabilité mais si on s'était pas laissé voler quelques trimestres par un monsieur qui est en ce moment potentiellement présidentiable et bien je serai déjà à la retraite je bénéficierai de la retraite des instituteurs et des institutrices bon c'est pas énorme hein mais comme c'était calculé sur dix mois et non douze comme chacun le croit mais tout le monde croit qu'on a deux mois de vacances que c'est la vie des choses comme ça et que non non c'est pas vrai du tout nos salaires ils sont calculés sur dix mois et puis à l'époque on était des cadres b les instituteurs et les quand on faisait des grosses sottises voilà mais tout il y avait quelques avantages effectivement à être instituteur ou être institutrice et puis qu'est-ce qu'on avait aussi comme avantages ah oui bah ça ça devait être des gros avantages puisque dès que dès qu'on posait les je crois que les premiers cours qu'on a eu quand je suis arrivée à l'école normale c'était pour nous vanter la maïf la camille et la mjn on n'avait pas trop le pas trop le choix on faisait bien sentir que si jamais on n'était pas tout de suite à la mjn après ce serait fini pour nous donc on se mettait tous à la mjn c'était une mutuelle vraiment pas mal du tout à l'époque bon maintenant une mutuelle qui est plutôt plus cher que les autres le seul avantage c'est qu'elle qu'elle compense les pertes de salaire quand on est en maladie un peu longue quand on est obligé de rester un peu longtemps absent comme c'est mon cas en ce moment alors c'est de la chance ou pas de la chance c'est pas donc c'était un c'était comme ça et puis comme je n'ai pas changé mon mon contrat au moment où ils ont essayé de me le faire changer mais c'est toujours comme ça voilà pour la maïf pareil c'était une assurance très mutualiste très coopérative à l'époque et qui faisait confiance à ses sociétaires c'est pas des clients et tout ce qui fait quand on avait des problèmes on était vraiment très 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 bien sûr bon maintenant la maïf une société d'assurance comme les autres peut-être même pire parce qu'elle continue à faire croire que c'est une assure un assureur militant et ben non elle est comme les autres quand il ya un gros pépin elle s'arrange avec notre assureur voilà en général c'est kiff kiff même quand même quand la responsabilité d'un tiers est engagé voilà en gros c'est ça sinon ben je sais que ma vie elle n'est pas du tout intéressante et pourtant j'ai envie de la raconter justement à cause de cette histoire de petits enfants j'en ai pas encore mais peut-être que j'en aurais peut-être que je ne les connaîtrais jamais ne sais jamais je veux très bien glisser dans l'escalier il peut m'arriver tout un tas de choses je peux avoir une rupture de je ne sais quoi même si je ne fume pas que j'ai une vie plutôt saine et tout que je m'arrive bien voilà il peut arriver vraiment tout ça tout donc rien ne dit qu'un jour je connaîtrais mes petits enfants et puis j'ai réfléchi à la question et je me suis dit mais c'est l'horreur parce que bon attention c'est pas que j'ai spécialement envie de m'occuper de moutard un truc qui est quand même en tout cas sur moi qui est quand même évident c'est que le meilleur moyen contraceptif que je connaisse c'est enseignant d'école maternelle enseignante d'école maternelle voilà parce que à ce moment là si on est un tout petit peu honnête on s'aperçoit que des enfants déjà on fait pas ce qu'on veut avec contrairement à ce qu'on nous laisse croire et tout et puis que même si on est où on pense être le meilleur parent du monde qu'on met toutes ses chances de son côté et tout au final c'est l'enfant qui choisit ce qu'il doit devenir il choisit grâce à ses rencontres grâce à à ce qu'on lui raconte qu'on lui raconte pas ce qu'il vit ce qui vit pas enfin toutes ces choses là voilà et ça j'en sais quelque chose parce que je le tiens de mes propres enfants avec lequel je discute énormément c'est pas de tout repos d'être fils de ou fille d'ailleurs de d'enseignants parce que on passe toujours après les autres j'en sais quelque chose parce que je suis moi même fille d'instituteurs et d'institutrices j'étais la fille aînée je suis toujours leur fille aînée mais enfin comme je suis une adulte on va dire j'étais j'étais la fille aînée une famille de cinq enfants d'un couple d'instituteurs et d'institutrices dans un minuscule village du du haut doux donc en ce moment il y a de la neige c'est dans des endroits où il y a encore de la neige c'est tout en france et puis bon c'est pas du tout repos non plus parce que si vous réussissez à l'école on dit que c'est parce que vos parents vous ont tout fait préparer avant donc qui vous ont fait faire les devoirs qui vont tout qui vous ont donné les résultats des comment les résultats des examens enfin parce qu'à cette époque là il y avait quand même des des notes tout ça puis si vous ne réussissez pas moi je connais énormément de d'enfants d'enseignants qui galère bon on vous pardonne pas beaucoup parce que parce qu'il y a d'énormes attentes en fait sur le sur un enfant d'enseignants surtout dans l'enseignant d'école primaire je connais un peu le reste du système scolaire je connais même un petit peu beaucoup mais moi je vais vraiment m'arrêter on va dire à la cinquième puisque la réforme du collège je crois maintenant prévoit de de raccrocher la sixième et peut-être bien la cinquième à l'école primaire d'une manière enfin je ne sais plus exactement comment ça se passe mais je vais aussi m'arrêter là parce que moi j'ai déjà travaillé en collège hein et cette fois pas au titre d'enseignante mais au titre de de compte ouais vous doutez bien que si je vous raconte ma vie c'est pas tellement parce que parce que je veux faire dresser un portrait ou tout noir ou tout rose ou en demi teinte pour fâcher personne d'une d'une institution qui en ce moment est assez grande pour se détruire toute seule non c'est pas ça à mon grand désespoir d'ailleurs non non c'est pas du tout ça c'est que je suis compteuse donc je vais pas tarder à perdre ce ton un petit peu professoral hein il faut bien se chauffer normalement je parle en marchant et là bah je marche pas je fais la vaisselle euh non y'a pas de la vaisselle non non c'est pas la peine on est que deux on est que deux on est que deux euh quand on invite des potes bah la vaisselle c'est plutôt un moment festif voilà festif si jamais on l'a fait tous ensemble euh solitaire si je l'a fait le lendemain moi j'aime bien finalement euh cette espèce de de moment où on se retrouve dans la cuisine et on a pas autre chose à faire que euh que penser, que réfléchir euh la cuisine c'est un endroit très protégé ouais au Népal c'est un espace sacré on a pas le droit de rentrer dans la cuisine hein voilà y'a que celle qui travaille qui y rentre euh je peux rentrer qu'une fois dans une cuisine j'ai été très honorée mais on rentre pas dans une cuisine au Népal et je ne le pensais pas plus mal comme ça, ça évite euh je sais pas peut-être le mélange des germes euh je pense que dans les endroits où l'hygiène est difficile à à obtenir par des moyens euh chimiques euh on sait instinctivement euh euh c'est ce qu'il faut faire ou pas faire hein pour pas contaminer les plats pour pas euh pour pas euh je sais pas c'est vrai c'est important hein parce que dans les collectivités euh on voit bien à l'école maternelle le nombre de les épidémies de gastro-entérites les choses comme ça euh souvent sans doute des intoxications alimentaires euh ou des échanges de 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 doudou ou des gens qui vous éternuent dessus euh moi c'est souvent euh c'est souvent euh c'est souvent à la cantine hein c'est pas que parce que dans les cantines on mange des trucs dégueulasses hein attention en tout cas maintenant il y a quand même quelques cantines bio non c'est pas ça c'est c'est aussi parce que euh c'est pas facile d'être sûr que tous les gamins vont se laver les mains euh euh un peu le personnel c'est jamais assez nombreux euh euh c'est le même et ben voilà c'est le fait un de moi voilà c'est ce qui arrive quand on quand on n'a pas fait la vaisselle au fur et à mesure qu'il y en a beaucoup et puis qu'au lieu de euh laver et sécher, laver et sécher on en passe tout sur les bouttoirs ça m'apprendra à ne pas me souvenir des conseils que m'avaient donné mes grand-mères oui d'ailleurs c'est pour vous parler de mes grand-mères en fait que que j'ai envie de raconter ma vie c'est pour vous parler de mes grand-mères et puis de toutes celles qui avaient plus ou plus leur âge et qui ont accompagné mon enfance et parce que j'ai l'âge d'être grand-mère je faisais pas sérieux du tout quand je disais aux enfants ça fait longtemps que je compte maintenant ça fait euh ça fait bien 25 ans voilà euh ça faisait pas sérieux moi quand j'arrivais il y en a même un qui m'a dit une fois toi t'es conteuse non mais ça va pas t'as pas de cheveux blancs et là euh j'aimerais bien le revoir lui parce que je lui dirais bah tu vois maintenant ça y est euh j'ai des cheveux blancs euh bon j'en ai pas beaucoup mais j'en ai et euh d'ailleurs je ne teins pas mes cheveux parce que je pense que je serais beaucoup plus sérieux enfin beaucoup plus comment on dit oh je me trompe pas à ce mot un mot qui veut dire euh bon il va me revenir tout à l'heure c'est toujours ça expert non c'est pas ça c'est pas ça non plus non les experts je me méfie un petit peu non crédible voilà c'était crédible beaucoup plus crédible maintenant avec mes cheveux mes cheveux blancs mes rides euh qu'est-ce que j'ai aussi comme euh comme artifice de conteuse j'ai pas grand chose en fait non j'ai que ma voix ma voix et mes dessins euh et puis bientôt mon chien parce que il va m'accompagner euh dès que je pars sur la route mon chien va m'accompagner voilà il n'est pas question que je pars sur mon chien je me vois pas déjà euh j'ai fait euh plusieurs jours d'affilée voire plusieurs semaines d'affilée à à à rester sur des je sais pas moi sur des ateliers d'écriture ou je sais pas exactement quelle forme ça va prendre en tout cas euh je ne me vois pas rester euh sans lui et surtout je n'imagine pas une seconde le laisser seul voilà donc pour la fin c'est encore un jeune chien et c'est pour ça que euh je ne suis pas encore partie et c'est pour ça que je je commence à enregistrer je m'entraîne en fait voilà je m'entraîne euh euh quoi encore ouais ouais c'est vraiment décousu c'est vraiment décousu ouais mais c'est normal femme au foyer tout ça euh c'est pas un vrai métier puis d'abord c'est pas le mien hein moi le mien mon métier c'est c'était donc institutrice maintenant on dit professeure de l'école et femme au foyer ben c'est quand on a pas de métier en fait c'est quand on ramène pas de salaire voilà hein les femmes au foyer elles sont pas rémunérées elles travaillent hein elles font tout ce qu'elles ont à faire euh dans leur journée euh souvent d'ailleurs elles sont euh complètement claquées quand euh euh quand le mari le compagnon ou je ne sais qui ou tout simplement les enfants ou même des fois personne hein euh rentrent euh euh parce que c'est pas rien de tenir une maison alors qu'est-ce que c'est tenir une maison ? hum c'est pas simplement euh comme le disent les enfants euh euh y faire le ménage euh euh préparer la nourriture euh euh la lessive leur passage enfin ces petites choses assez euh euh ennuyeuses euh si on les prend comme ça hein euh euh que les gens aisés laissent à des femmes de ménage d'ailleurs c'est toujours des femmes de ménage hein j'ai jamais vu personne me dire euh euh oh y'a mon homme de ménage euh qui vient aujourd'hui euh euh non jamais mais en revanche la femme de ménage oui 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 quand un homme fait le ménage on appelle ça un agent d'entretien une femme c'est-à-dire ça reste une femme de ménage voilà alors même si maintenant euh euh elles ont euh euh je dois dire une panoplie euh mettre ma pomme euh en voyageant non c'est pas le mot c'est avant euh d'ailleurs ça a très bon de problèmes j'ai déjà discuté avec des femmes de ménage dans les écoles et des choses comme ça tout ça elles en sont à mettre leur nom sur leur balai euh pour savoir qui a usé le plus de produits qui n'a pas rangé la serpillière euh c'est une vraie jungle là c'est une vraie jungle quand il y en a plusieurs en tout cas euh enfin moi je les aime bien hein parce que c'est grâce à elles souvent que euh on peut travailler dans des conditions euh correctes je les aime bien mais en général euh je suis pas trop respectée c'est-à-dire que quand je sors de la classe euh il y a pas trop de papier par terre qu'ils soient dans la poubelle euh éventuellement il y a même des 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 on a déjà installé des des bacs de récupération voilà que les casiers euh euh quand je suis en primaire ne soit pas ne dégueule pas de tous les côtés que si on nous le demande que les chaises soient sur l'étage enfin ces petites écoles qu'on vous a sans doute demandé hein voilà visiblement ça se fait plus trop maintenant les professeurs des écoles euh ils pensent que ils sont cadres A hein et ils pensent que la femme de ménage elle est là y compris pour euh laver leur tableau alors ça moi j'ai jamais compris mais bon hein c'est un point difficile d'avoir une éponge euh pour nettoyer soi-même son tableau hein voilà donc euh je vous dis c'est vraiment plus le même métier du tout du tout et c'est un petit peu pour ça euh je... je suis peu à peu de l'idée conteuse alors conteuse par amour des mots par amour de la langue par amour des livres par amour des histoires et je pense surtout par amour de la vie voilà la vie qu'on voyait euh s'allumer dans les yeux des gamins quand on commençait à raconter une histoire et je... pendant 37 ans euh c'est la seule chose qui n'a jamais 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 échoué voilà une fois ça a failli mais j'étais arrivée dans une place de CM dans une Z vous savez ces endroits euh c'est euh je sais plus s'appelle comme ça maintenant on appelait ça les zones d'éducation prioritaire c'était euh c'était déjà la jungle enfin pire hein pire que la jungle et tout et puis visiblement je remplaçais une personne peu recommandable parce qu'il y en a quand même hein bon moi en général les enseignants je les aime bien euh euh... mais je pense que c'est... c'est comme partout quoi euh... quand on tombe sur une brebis galeuse et tout euh... on se sent euh... on se sent salue hein et... parce que euh... on avait l'esprit de corps hein et cette personne là franchement euh... enfin... je sais qu'il y en a qui la connaissent donc je vais vraiment pas en parler beaucoup mais cette personne là euh... putain euh... allez on va dire une ordure quoique non parce que des ordures euh... moi je fais super attention à mon couveil et tout ça euh... et puis euh... ordures pour moi c'est vraiment les trucs euh... qui sont pas recyclables euh... les choses qui sont jetées dans la nature euh... par des gens peu scrupuleux, peu soucieux d'environnement ou... tout simplement parce que euh... euh... maintenant les sociétés euh... de nettoyage euh... je ne sais même plus qui c'est mais... ces sociétés là qui... qui s'occupent des poubelles euh... à la place des... des municipalités là... bah ces sociétés là elles sont tellement chères... elles ont réussi à faire des... 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 des hold-up... ouais c'est des hold-up... des hold-up sur le tri... sur le... sur la... sur la... réelle volonté... les uns et les autres de... bien 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 euh... 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 laisser une planète euh... propre... hein... aux humains de demain... ouais... et puis euh... comme tout le monde culpabilise un petit peu hein... parce qu'on s'aperçoit quand même qu'on a drôlement pollué... c'est 50 dernières... on va même dire les 50 dernières... comme tout le monde commence un petit peu à se dire... ouh là là... ouh là là... qu'est-ce qui se passe là... il y a des particules fines... il y a... il y a... il y a des allergies... euh... les grippes sont de plus en plus télétiques... il y a des résistances aux antibiotiques... il y a... il y a toutes ces choses là... et on... on ouvre les yeux... bon moi ça me... non ça me fait pas rire parce que... c'était déjà comme ça quand j'avais 16 ans... donc vous calculez hein... j'en ai 56 bientôt... ça fait donc euh... il y a 40 ans c'était déjà exactement ça... sauf qu'on était beaucoup moins nombreux à dire... et puis surtout qu'on avait pas internet... hein... pour communiquer... alors internet pour moi c'est la... qu'on se le dise hein... c'est la plus belle invention du siècle... voilà... en tout cas euh... c'est ce qui ouvre les plus belles perspectives... mais c'est déjà ce qu'on se disait de la télévision... donc je me méfie un petit peu... euh... quand la télévision est arrivée euh... les défenseurs de la télévision croyaient vraiment... vraiment... que... que la télé elle allait éduquer les gens... qu'il y aurait des super documentaires... même qu'on allait vaincre l'illettrisme... qu'ils allaient pouvoir se détendre et tout... et puis bon... tout le monde sait ce que c'est que la télévision maintenant... alors... ouais... ouais... mais il y a quand même des émissions qui sont pas mal sur Arte... alors ça en général... c'est euh... celui qui aimerait bien... pouvoir ne pas avoir la télévision... mais qu'il a quand même... hein... qu'il a quand même... et puis partout... il y a des gens qui ont envie de s'abriture devant la télévision... moi ça ne me dérange pas... hein... mais le... oui... mais il y a quand même des émissions qui sont bien... oui c'est vrai... il y a quand même des émissions qui sont bien... donc on regarde que les émissions qui sont bien... hein... euh... pas beaucoup... quand ça nous intéresse... quand vraiment quelqu'un nous dit... bah tiens... va jeter un oeil à cet endroit là et tout... et puis je dis... internet c'est quand même une super 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 belle invention... parce que... euh... ouais... parce que la plupart des... des émissions qui sont bien... hein... on peut les avoir après... pendant un certain temps sur internet... voilà... hein... et puis surtout... internet c'est un... c'est un formidable espace de création de contenu quoi... voilà... alors ça veut dire quoi ça ? ça veut dire qu'on y voit... qu'on y lit... qu'on y écoute... euh... qu'on y rencontre... tout... 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 ce qu'il est possible d'y voir... d'y lire... euh... et d'y rencontrer... voilà... faut juste aller le chercher... le gros problème d'internet c'est euh... c'est aller chercher l'information... euh... euh... le livre... euh... voilà... c'est le seul problème... hein... mais pour moi internet euh... enfin... quand cette chose là a été euh... s'est développée... euh... je me suis dit... oulala... oulala... il va vite, vite, vite falloir que tu apprennes à te servir d'un ordinateur... parce que les ordinateurs ça faisait un moment qu'ils étaient là... puis je faisais comme... comme les vieux de la vieille hein... non non... pas d'ordinateur... euh... je fais tout à la main... euh... etc... etc... parce que j'ai pas du tout envie d'aller répondre... voilà... donc euh... euh... je disais donc euh... internet... ouvre... le champ des possibles... et j'ai envie d'écrire le champ... euh... c-h-a-n-t... sauf que... il faut savoir s'en servir... et pour le moment... bon... c'est en train de changer quand même hein... et tout... euh... on a eu euh... une génération... entre sa création... son développement... on a eu une génération qui... qui... était un petit peu sacrifiée sur les jeux vidéo et tout... on naviguait un petit peu... euh... à vue... hein... et puis surtout on avait... on avait pas prévu du tout... que... euh... pour se servir correctement d'internet... il faudrait réviser totalement les manières d'apprendre à lire et écrire... euh... lire et écrire... créer sur un support multimédia... ben dis donc il sonne longtemps... mais c'est vrai que j'ai pas de répondeur non plus là-dessus... euh... comme ça... je suis quitte de savoir qui a appelé... euh... ce qui fait que quand c'est quelqu'un qui avait vraiment envie de me parler... je me rappelle... et puis euh... quand c'est quelqu'un qui avait juste envie de me vendre des fenêtres... alors que j'en ai déjà plein à ma maison... et là... il me casse pas les bonbons... donc voilà... il faudra me faire penser à vous raconter... euh... un gag... un gag téléphonique... qu'on avait monté euh... aux dépens de... euh... du démarchage... du démarchage à domicile... ouais... parce que... après tout il y a pas de raison qu'on rigole pas un petit peu... avec les choses qui nous empoisonnent... pour moi internet... franchement... c'est libérateur... c'est... c'est tout ce qu'on veut... euh... faut juste savoir comment on s'en sert... et puis surtout euh... faut pas essayer... de le... de le brider... de... faire de l'argent avec... de... non... il faut laisser la chose se développer... internet c'est... c'est un espace de... de partage... de connaissance... de... d'expérience... de... c'est un petit peu comme si euh... comment dire... comme si le monde était réduit à un village... un petit village... hein... et que... tous les jours... on allait euh... sous un grand arbre... que moi j'aimerais appeler l'arbre à palabre... mais ça existe déjà... ou l'arbre à lecture... ou... l'arbre... je ne sais pas... en tout cas un grand grand arbre... hein... qui... qui... qui protégerait tout... toute l'assistance de... de l'ombre... alors pas l'ombre... ça ferait de l'ombre évidemment hein... ça protégerait du soleil mais... quand je parle de l'ombre... je parle l'ombre... l'ombre qui plane au sens... mythologique du terme... un petit peu comme dans le seigneur des... des anneaux... hein... ça permettrait voilà... moi je vois bien... ce petit monde là... euh... les enfants... les femmes... les hommes... les vieux... les jeunes... euh... tous les soirs on se... on se réunit là autour... et puis on se parle... voilà... alors de temps en temps il y en a qui prennent la parole pour tout le monde... de temps en temps il y a des petits groupes... de temps en temps... de temps en temps il y en a qui font... que passer... etc... etc... on se parle mais... on se parle pas pour dire euh... ouais aujourd'hui j'ai mangé ça... ou bien euh... oh putain euh... euh... t'as vu machine... la jupe de nain... ce qu'elle avait aujourd'hui... ou bien... oh la la... trop de la balle... ton téléphone... fais voir... déjà c'est caricatural et tout... euh... ça pourrait être aussi euh... euh... c'est pas... tiens j'ai décidé de... de créer un groupe de lecteurs... euh... non... non non... on est là et tout et puis euh... puis on se dit bah tiens comment on va faire pour euh... pour toute cette connexance et puis toutes ces émotions positives... toutes ces... toutes ces belles choses qu'on a vues dans la journée euh... euh... tout le monde en profite... parce qu'en ce moment bah sur internet on profite surtout euh... du pire... hein... faut vraiment aller chercher chez les trackers de bonnes nouvelles euh... des choses un petit peu intéressantes... voilà... on profite du pire... et puis quand on voit des belles images on sait jamais si elles ont été truquées... quand on voit des images moches c'est pareil... on sait jamais comment elles ont été travaillées... par qui... quand... on a rarement les sources et tout... c'est difficile... c'est vraiment difficile de... d'utiliser internet... ouais... ça demande vraiment beaucoup 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 de... de précautions... mais en tout cas ça demande certainement pas hein... qu'on nous colle des copyrights... sur des liens ou des choses comme ça euh... ça demande certainement pas euh... le contrôle parental parce que... les enfants ils mettent à peu près 5 secondes... une fois qu'ils ont un petit peu compris comment ça marche euh... pour craquer vos mots de passe et compagnie... et vos contrôles parentaux... pour la bonne raison qu'ils savent mieux se servir de la machine que nous... hein... alors on a beau leur coller des tablettes... des choses qui sont moins... ça fait rien... ils savent mieux se servir de la machine que nous... ils ont peut-être pas... encore les contenus... mais... la machine ils savent s'en servir... voilà... bon... ben... je vais bientôt arrêter parce que... parce qu'il paraît qu'il faut pas faire trop long... hein... il faut pas faire trop long... euh... euh... ah oui on avait aussi appris là... pendant cette formation que... le but... euh... d'un site c'était euh... il faut faire en sorte que le... euh... que le client... le visiteur... le navigateur... je sais pas comment on va l'appeler... hein... il reste accroché le plus longtemps possible... voilà... parce qu'en fait... ce qui est intéressant pour... euh... euh... pour celui qui... qui construit le site... c'est que les publicitaires lui donnent de l'argent... hein... voilà... donc pour que le publicitaire donne de l'argent... à Tartampion qui a fabriqué un site sur euh... euh... ben tiens j'ai plus de savon liquide... le meilleur savon liquide... avec toutes les études... patati patata... eh bien il faut que... moi je sois accrochée dans le site... donc en fait faut pas que je puisse en sortir... voilà... ça c'est le principe d'un site commercial... un site commercial... c'est très très difficile d'en sortir... une fois qu'on est dessus... c'est pas facile d'en sortir... il vous... il vous ouvre pas les portes... vers... vers d'autres choses... et après... ben tout... tout fonctionne à peu près de la même manière... hein... c'est à dire que... euh... on essaye évidemment... que vous restiez... le plus longtemps possible sur le... sur le site sur lequel vous êtes arrivés... et puis on essaye surtout... euh... quand on vous envoie ailleurs... ben on vous envoie chez les potes... voilà... ou... là où on a vraiment... trouvé quelque chose d'intéressant... aimé quand on a... le sens du partage... bon... pour les réseaux sociaux c'est encore autre chose... j'en parlerai une autre fois... je voudrais revenir à mon arbre à palabres... parce que je vous ai dit que j'étais compteuse... mais ça serait quand même bien que... vous en soyez persuadés... et puis en ce moment sur internet... franchement... justement... quand j'ouvre ma page Facebook... que j'ai pas ouverte ce matin... je me demande si je vais l'ouvrir d'ailleurs... euh... qu'est-ce qui nous saute à la gueule ? ben les élections... ouais... les élections... les élections présidentielles... et puis bon... ben moi voir la tronche de celui qui m'a piqué deux ans de retraite... on dit pas deux ans d'ailleurs... on dit... on dit huit trimestres... même plus que ça... même plus que ça... parce qu'effectivement je suis retraitable à... à 57 et non 55 ans... mais euh... pour avoir ma retraite à taux plein... il faudrait que j'aille jusqu'à 59 ou 60... donc je suis déjà épuisée... ça risque d'être difficile... hein... on est nombreux dans ce cas-là... et tout... donc moi voir sa tronche là... à ce type-là... euh... qui raconte qu'il faut travailler plus... plus longtemps... parce que de toute façon on a une espérance de vie qui augmente... enfin je sais pas quels sont ses... comment... quels sont ses arguments... hein... alors qu'il a filé mais... plus d'argent... que j'en gagnerai jamais dans ma vie... pour... je ne sais pas... huit ans... dix ans... d'emploi fictif... hein... un emploi fictif... c'est... c'est... c'est horrible... c'est horrible... je ne peux pas... je ne peux pas aller sur... sur le... sur le net en ce moment... voilà... non... puis alors les autres... ben... je ne veux pas vous dire pour qui je vais voter... je le sais... c'est d'ailleurs pour ça que je ne vais plus sur internet... je le sais... puis vous serez assez grands pour vous faire votre opinion vous-même... hein... parce que le problème... d'internet... j'adore... pourtant... j'ai fait des blogs... j'ai fait des sites... je participe à des discussions sur les réseaux sociaux... j'ai fait des mails... j'ai fait des cartes de vœux électroniques... j'ai fait des albums photos... j'ai... j'ai des... tout est libre en général... d'accès... le problème d'internet c'est... dès qu'il y a... quelqu'un... qui dit ou fait quelque chose... on a les commentaires... les commentaires... la modération des commentaires... donc si jamais vous faites un site... super intéressant... ou un blog... ou n'importe quoi... il va se poser la question très vite... est-ce que oui ou non... j'ouvre des commentaires... et alors moi... je vais vous répondre tout de suite... ça dépend... si vous avez envie de passer tout votre temps... sur l'ordinateur... c'est-à-dire si vous êtes cassé une jambe... ou... si vous êtes... je sais pas moi... pris par les neiges... et que vous n'avez que ça pour vous... pour vous changer les idées... pourquoi pas... sachant que c'est addictif... euh... non... les commentaires... c'est vraiment... vraiment... vraiment le piège à cons... hein... parce que bon... soit on va vous dire... ah c'est super bien... merci... patati patata... c'est la moindre des choses... enfin... quand quelqu'un prend le temps... d'écrire... de chanter... de dessiner... puis de proposer ça... sans essayer de toucher de l'argent... la moindre des choses... c'est de lui dire merci... éventuellement de... de lui demander la permission... de... d'utiliser le texte... un morceau de texte... enfin voilà quoi... j'appelle ça la... la courtoisie... hein... voilà... la courtoisie sur internet... voilà... et puis quand c'est des... je veux dire... quand c'est des choses un petit peu plus... un petit peu moins anodines peut-être... enfin... qui ouvre à critique... comme des livres... on va parler des livres puisque... puisque moi c'est ça qui m'intéresse... les livres... les journaux... bon il y a longtemps que je ne les lis plus... j'en ai fait à peu près le tour... je vois comment ça fonctionne... de temps en temps je vais voir les commentaires d'ailleurs... sur des articles qui m'intéressent... ça me calme pour trois semaines... voilà... qu'est-ce que j'ai envie de dire... ouais ben les gars... si vous n'avez pas des commentaires constructifs... vous savez ce que vous faites... vous ouvrez un site... et puis vous vous mettez au boulot... et vous créez du contenu... voilà... parce que pour le moment en fait... le contenu sur internet... on a l'impression qu'il y a énormément... énormément de choses... mais non pas du tout... il n'y a pas énormément... énormément de choses sur internet... il y a énormément de liens... vers des choses qui ont déjà été... copiées... collées... cinquante mille fois... avec des sources... pas citées... et tout... d'ailleurs c'est pas étonnant... si euh... si la loi là... en ce moment... qui se prépare... c'est de faire euh... de mettre des copyrights... des liens... et oui... et oui... et oui... parce que... le but de tous ces gens là... qui vous proposent... des hébergements gratuits... des plateformes gratuits... des machins et tout... et ils font pas ça... parce qu'ils vous aiment bien hein... non 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 non... ils font ça... parce qu'ils ont envie de gagner... beaucoup de thunes... dans un premier temps... ce sont des milliardaires... qui possèdent... qui possèdent une bonne partie... de ce que nous utilisons... tous les jours hein... voilà... je parle pas du deep web... parce que le deep web... c'est autre chose... moi j'y suis jamais allée... quand je vois déjà le bordel que c'est... sur le web normal... j'ai pas trop envie d'aller y mettre mon nez... je laisse ça on va dire... à ceux qui sont tombés dedans... quand ils étaient petits... hein... c'est à dire cette génération... qui de toute façon... le jour où on va l'obliger à payer pour... pour accéder à internet... ou à payer pour... pour pouvoir... se passer du contenu... eh ben... qu'est-ce qu'elle fera ? elle ira ailleurs... puis elle construira un autre réseau... puis on l'aura dans le baba... parce qu'on sera définitivement coupés... euh... de nos enfants... et c'est là qu'on aura vraiment une... une autre humanité... enfin... je crois hein... je me trompe peut-être... c'est à dire que moi je suis que institutrice... en ce moment femme au foyer... conteuse... et puis... ce que je sais de la vie... ben je l'ai appris sur le tas... hein... je l'ai appris sur le tas... je l'ai appris... par l'expérience... beaucoup... en observant... en lisant... en créant... c'est pour ça qu'en fait les critiques ça m'ennuie... ça m'ennuie pas d'être critiquée... hein... je connais des gens qui... qui vont vous apporter de... de... une aide précieuse en vous critiquant... en vous disant... attention là tu vas trop loin... en général c'est les amis qui font ça... mais les autres bon c'est bon... je vais pas vous traiter de vautours... parce que... parce que les vautours c'est utile... ça nous débarrasse des cadavres... mais euh... c'est bon quoi... on appelle ça des trolls aussi... enfin... je reviendrai là dessus... c'est... c'est pas marrant quoi... non... ça vaut pas le coup... donc en ce moment j'ai décidé de pas ouvrir... internet pendant à peu près une petite semaine... pour voir combien de temps Pénélope faisait la une... hein... j'ai même pas été obligée de... d'attendre une semaine... parce qu'en fait au bout de deux jours on lui avait réglé son compte... en disant que de toute façon... si son mari était élu... il aurait l'immunité parlementaire... et pas elle... au suivant... voilà... comme d'habitude... hein... euh... les bonnes femmes... trinquent... bon... vous me direz... vu ce qu'elle a palpé... on va pas la plaindre... et je suis bien d'accord avec vous... elle va pas avoir des problèmes pour savoir... comment elle va faire pour toucher sa retraite à taux plein... elle ça c'est sûr et certain... même s'il la largue... même s'il est obligé de la larguer... elle va en avoir... elle va être sur un tellement gros coussin que... ouais... parce que là ça c'est l'argent qu'on nous montre... hein... faut bien vous dire que l'argent là il a fait des petits... c'était quand même... n'oublions pas que c'était entre 98 et 2007... à savoir juste avant la crise des subprimes... hein... donc vous pensez bien que ces gens là... l'argent c'était pas pour... donner des gros pourboires au jardinier... hein... ou à la cuisinière... ou à la femme de ménage... hein... non non... c'était pour qu'il fasse des petits... hein... c'était... et il était placé... voilà... ah oui j'avais dit que je finirais avec quoi ? avec mon histoire de... d'arbre à palabre... ouais... j'ai vraiment envie de la raconter celle là... je l'aime beaucoup... hein... il y a deux histoires comme ça que j'aime vraiment beaucoup... hein... que vous pourrez retrouver parce que... pfff... c'est pareil hein... alors... celle de l'arbre à palabre... euh... je vais peut-être la garder pour la fin... ouais... je vais peut-être la garder pour la fin... la première que je vais vous raconter c'est celle des... c'est une des histoires de... qui sont dans les recueils de... qui racontent les sagesses et malices de Nasreddin le fou qui était sage... donc je pourrais vous expliquer qui était Nasreddin hein... mais comme vous êtes des grandes filles et des grands garçons... bah vous allez aller tout seul sur votre moteur de recherche préféré... et puis vous allez essayer de trouver... voilà... vous allez essayer de trouver... toujours est-il que moi... je l'aime bien il m'avait été présenté comme... un peu un personnage... euh... euh... mythique dans tout l'Empire ottoman... hein... un petit peu notre Nafontaine quoi... tout le monde connaît ses histoires... et puis en me plongeant dans les recueils... je me suis aperçue que c'était vrai... oh dis donc... il y avait plein de ces histoires... qui... qui sont... euh... à l'origine de nos histoires drôles... y compris les histoires des fois un petit peu... euh... scato... euh... qui ont... qu'on raconte quand on est petit quoi... euh... j'en ai revu... qui étaient eux-mêmes racontées par Pierre Dac... enfin... j'étais super contente de tomber sur ce... sur ce recueil... euh... il y a deux ou trois volumes maintenant... et puis je suis... de temps en temps... quand j'ai pas le moral... ou... quand j'ai besoin de me... de me changer les idées... bon je... je vais là-dedans... et... une des histoires que je connais le mieux... en tout cas qui m'a frappée... c'est celle des deux marmites... alors oui... marmite... marmite... on pense sorcière... on peut tout ce qu'on veut... on pourrait dire fait tout... on pourrait dire cocotte minute... maintenant on pourrait dire autocuiseur électrique... non... moi ce que je veux dire c'est... deux récipients assez grands... voilà... pour préparer... un plat... convivial... un plat unique... pour accueillir des amis... voilà... oeufs... il y a des gens qui vont dire couscous... il y a des gens qui vont dire choucroute... il y a des gens qui vont dire bouillabaisse... et puis moi je connais pas toutes les cuisines du monde... hein... mais je suis sûre que... dans le monde entier... il n'y a pas... un seul endroit... où il n'y a pas... un plat convivial... autour duquel... on se réunit... qu'on pourrait éventuellement manger avec les doigts... ça je l'ai fait... c'est génial... et tout... et euh... et puis c'est le repas de fête... voilà... c'est le repas de fête... c'est le repas qu'on fait... qu'on prépare avec amour... qu'on... quand on a envie de recevoir des gens qu'on aime... bon alors après évidemment... cette notion là... elle a un petit peu... comment dire... elle a été un petit peu... viciée... il y a aussi ceux qui font les repas pour en mettre plein la vue quoi... peut-être qu'effectivement... je sais pas moi... Pénélope là... elle était femme au foyer... tout ça... et puis euh... et puis euh... et puis elle avait vraiment envie de bien recevoir euh... les sartois... je sais pas... hein... ils leur en mettaient plein la vue... évidemment ils font beaucoup de sous pour faire ça... enfin je sais pas... faudrait... faudrait demander aux sartois... s'ils ont été déjà... bien reçus euh... 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 avec le... tous les honneurs qui sont dus aux électeurs... parce que finalement... s'il y avait pas d'électeur... ben... il y aurait pas de député... puis il y aurait pas de femme de député... puis il y aurait pas de présidentiable... en train d'essayer de nous expliquer que... ouais... que finalement... bon ben... je sais pas trop ce qu'ils essaient d'expliquer d'ailleurs... parce que c'est impardonnable... hein... il aurait pu piquer toute la caisse de l'État... euh... ce qu'il a volé de pire... c'est notre temps... c'est le temps qu'on pourrait prendre... avec euh... nos petits-enfants... hein... voilà... parce que... mine de rien... les petits-enfants... ils en ont besoin de leurs grands-parents... euh... et pas uniquement pour être gardés... ou pour euh... qu'on leur achète des trucs... ou je ne sais quoi... ou bien pour euh... je sais pas... peut-être parce qu'on pense à l'héritage... non les petits... les enfants ils ont vraiment besoin de leurs grands-parents... euh... moi là euh... bientôt 56 ans... ma grand-mère de 102 ans et demi qui est morte il y a deux ans... l'autre qui était morte euh... l'année précédente... tout d'un coup il y a un voile qui se déchire et puis... je me rends compte de... de ce que j'ai appris à leur côté... pas ce qu'elles m'ont appris... parce qu'en général ce qu'elles essayaient de m'apprendre... je m'empressais de ne pas le faire ou de l'oublier... au moins momentanément... non non non... ce que j'ai appris... voilà... parce que... c'est pas encore l'époque où un enfant fallait toujours qu'il soit occupé... qu'il fasse des trucs et tout... on avait pas la télé et tout ça... donc on vivait avec eux... hein... on vivait avec eux... on épluchait les légumes... on allait chercher... le pain... enfin voilà quoi... ça je vous en parlerai un peu plus longtemps plus tard... hein... et puis surtout... on les regardait vivre... hein... on les regardait vivre... on... on observait les... les... les relations qu'il y avait dans une famille... euh... on savait voir si... si... quand on... on était le bienvenu... ou pas... hein... et moi je suis sûre que cette grand-mère là... euh... bien des fois elle se serait passée de nous quoi... elle avait tous ses petits-enfants là en même temps... au prétexte que la maison était grande... que c'était la maison familiale... hein... et elle elle avait qu'une envie quoi... c'était être peinarde... c'était être peinarde... ouais... faire ses mots croisés... lire ses romans policiers... et puis tous ses livres... elle avait une bibliothèque absolument... enfin mes grands-parents avaient une bibliothèque extraordinaire... et tout... euh... puis quoi... ah ouais les chiffres et les lettres le soir... les dossiers d'écran... enfin deux trois trucs quoi... et... mais certainement pas... de s'occuper de quatre, cinq, six gamins... qui avaient toujours faim... qu'il fallait surveiller pour pas qu'ils allaient faire des conneries dans le village... parce que... elle aussi elle avait été... elle avait été maîtresse d'école... mon grand-père il avait été mère... donc il était pas question que les petits enfants de... 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 c'est pas notable mais quand même... du village... euh... aillent faire les conneries que font tous les enfants quoi... enfin ça c'est pareil je vais pas vous raconter non plus... parce qu'après on va me dire que... que c'est pas à mettre dans toutes les oreilles... non c'est pour ça que je préfère raconter des... des contes... donc on va revenir à... non je vais quand même faire un petit détour encore par Pénélope... parce que moi ce qui me gêne dans cette histoire... bon c'est bien entendu que Pénélope... euh... voilà quoi... je la plains pas... d'accord... je la plains pas... elle se fait gauler... c'est bien fait... de toute façon on le fera pas de prison... c'est comme la garde... voilà... et tout... mais... à travers elle... je trouve que c'est encore une fois toutes les femmes qu'on assassine... et puis... c'est un peu trop souvent en ce moment... c'est un peu trop souvent parce que... euh... quand on regarde... combien de temps... euh... Jacqueline Sauvage... euh... a passé en prison... alors que normalement elle était graciée... euh... moi ça me dérange... franchement ça me dérange... ouais... alors oui... les femmes qu'on assassine... en tout cas l'image de la femme... hop... Pénélope elle était femme au foyer... elle l'a dit... elle l'a redit... elle l'a re-redit... ok... c'est un boulot femme au foyer... je peux vous dire... c'est un boulot à plein temps... pour les gens qui le font bien... c'est un travail à plein temps... et puis... euh... ça n'exclut pas effectivement... que... que la femme en question... elle prenne du temps pour elle aussi... hein... comme je fais en ce moment là... moi j'écris un livre... bah oui j'écris un livre... ouais... j'écris... maintenant écrire c'est ça... ah bah oui... réfléchissez un petit peu... euh... qui est-ce qui lit plus de 5 lignes d'affilée ? à l'écran... personne... à part les... les lecteurs et les lecteurs... qu'est-ce qu'ils font ? ils impriment... hein... ils impriment parce que... parce que lire à l'écran c'est très désagréable... d'ailleurs les tablettes ça marche pas si bien que ça... hein... j'en étais où là ? j'étais sur Pénélope encore... oui donc Pénélope... elle avait... elle faisait son travail de mère au foyer... hein... et puis euh... elle prenait aussi du temps pour elle... quoi de plus normal... de toute manière... si les mères au foyer... les femmes de ménage... et... et tous ces petits boulots... très très très... euh... mal payés... mal considérés... euh... je sais pas... moi je pense à secrétaire... je pense à quoi encore... euh... infirmière... institutrice... aide-soignante... oui tous ces services à la personne en fait... hein... voilà... on va déjà mettre tous les services à la personne... hein... puis après on peut... on peut aussi ajouter... je sais pas moi... je sais pas combien tout je fais de mon préparateur en pharmacie... mais bon là il y a déjà un peu plus d'hommes... non... je pense vraiment au métier... très 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 féminin... hein... voilà... ça c'est vraiment très mal considéré... et... et voilà... bon... alors du coup on dit... ouais... mère au foyer... égale... emploi fictif... bah oui... sauf qu'il y a une case qu'on a oubliée... c'est travail... mère au foyer c'est quand même un travail... voilà... et c'est un travail qui à mon avis... lorsqu'il est bien fait... alors attention quand je dis mère... on va... on va tout de suite mettre... quelques paires au foyer... hein... voilà... s'il est bien fait... ben on ne serait pas en kékiné par exemple... enfin un jour d'hiver là... il y a quand même eu qu'un jour de... de... de grand froid... c'était glacial... ben je dois avouer que j'étais très très contente de ne pas avoir une petite section... ou une moyenne section... hein... parce que 25 gamins... avec 25 paires de gants... ça fait 250 doigts... 250 doigts à mettre dans les gants... parce qu'il faut quand même pas imaginer qu'en plus... les parents ils ont pris le temps... de leur apprendre à mettre les gants... hein... voilà... des choses comme ça quoi... puis en général quand vous avez fini le... 250e doigt... il y a ceux qui étaient là... qui n'en peuvent plus... qui ont déjà tout enlevé... le bonnet... machin et tout... voilà... parce qu'évidemment... euh... là en ce moment il a fait quoi... moins 2... moins 3... moins 5... ils se sont habillés comme si vous alliez... euh... faire... je sais pas moi... le tour du pôle Nord hein... ouais... ça c'est... mais c'est pareil c'est... j'ai pas trop envie de... d'y penser... ouais... ouais... donc mère au foyer... parents au foyer... euh... personne au foyer... pour s'occuper d'un enfant... euh... ben moi je dis... quand le travail est bien fait c'est super parce que... ils arrivent à l'école et on le voit hein... parce qu'il y en a quand même... faut quand même pas délirer... euh... ils arrivent à l'école... ils savent dire bonjour... au revoir... merci... s'il te plaît... enfin la base quoi... la base de la courtoisie hein... qui n'existe que très rarement sur... sur les réseaux sociaux... ça c'est... c'est sûr... la base de la courtoisie et puis euh... ils savent s'habiller tout seuls... aller aux toilettes tout seuls... enfin... ils savent parler... c'est important ça... c'est à la maison hein... qu'on apprend à parler... euh... l'école... elle va essayer de récupérer euh... récupérer le coup... mais bon euh... c'est de plus en plus difficile... puisque de toute manière... maintenant euh... à l'école on joue... ça c'est des nouveaux programmes... bon... bon... il y a du bon quand même... faut pas... pas mettre la chaleur... la chaleur avant... avant les bœufs... hein... oui... vous l'attendez à mon histoire de marmite... puis vous demandez bien le... euh... euh... le lien avec Pénélope... ben écoutez la... l'histoire là je vais la transposer parce que... si je la raconte euh... euh... avec les mots d'origine et tout euh... euh... ça va la réduire en fait... et puis on va me dire ouais... qu'est-ce que c'est que ce choix... euh... je dis je m'en fous hein... mais je vois déjà... empire ottoman c'est un peu euh... euh... non... vous dites quelque chose de bien sur l'islam... vous êtes islamophile... quelque chose de mal... vous êtes islamophobe... vous parlez d'un pays du Moyen-Orient... même s'ils sont pas musulmans... euh... c'est pareil... euh... et pour toutes les religions c'est pareil... enfin maintenant c'est vraiment euh... euh... et ce que j'aime bien dans les contes... et bien moi c'est le côté universel... voilà... mes contes préférés il faut dire que... enfin... mon... mon héroïne préférée c'est Shehrazad... et celle que j'ai détesté longtemps c'est le petit chaperon rouge... voilà... je m'en expliquerai... puisque c'est pas du tout non plus anodin... ces deux choix... euh... bon les princesses... c'est pas trop mon truc... mais ça fait rien... hein... donc je vais transposer l'histoire des... des deux marmites... et là... c'est pas du tout du tout euh... Pénélope qui... qui va ouvrir la porte... hein... parce que Pénélope je suis pas sûr qu'elle fasse la cuisine... hein... il se trouve que Pénélope euh... pour recevoir dignement les... les administrés... ou je ne sais pas moi... enfin les gens qui... qui viennent à la permanence... puisque la permanence est en son château... elle a euh... elle a embauché un super cuisinier... je sais pas combien de thunes de mois... enfin... d'ailleurs il se fait pas payer au mois... il se fait payer au... il se fait payer au repas... hein... il se fait payer au repas... et un jour... le cuisinier en question... Pénélope elle lui dit un truc... ah... aujourd'hui euh... enfin en fait je connais pas la voix de Pénélope... je vais arrêter de... de faire comme si c'était une euh... une greluche sans cervelle... parce que euh... si ça se trouve elle a une super belle voix... chaude et tout... très distinguée euh... et elle emploie des mots très choisis... que je ne comprendrais même pas... hein... donc je vais le dire avec mes mots... bon bah écoutez aujourd'hui euh... euh... nous avons un repas totalement inopiné... nous devons recevoir euh... euh... allez on va dire un émir... ouais... bah non pas un émir parce que... parce que le couscous il... il en mange chez lui... enfin on doit recevoir quelqu'un qui aime bien le couscous... hein... voilà... on doit recevoir quelqu'un qui aime bien le couscous... qui fait le meilleur couscous de... de... de toute la planète... en tout cas c'est... c'est ce qu'il m'a dit et tout... euh... euh... son cuisinier c'est... c'est... c'est le meilleur... et moi franchement euh... 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 je ne suis pas d'accord... je pense que c'est vous... qui êtes le meilleur... euh... donc euh... donc voilà... il va falloir euh... euh... faire un... couscous somptueux... et là le cuisinier il dit mais attendez euh... 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 madame... moi je veux bien mais euh... vous auriez dû me prévenir avant... je peux pas vous faire ça là comme ça... du jour au lendemain un couscous... vous vous rendez compte euh... euh... vous voulez pas les danseurs avec euh... les danseuses et puis euh... ah mais si si justement... si si euh... je t'ai pas dit euh... non seulement il faut faire le couscous... mais... il me faut aussi les danseuses euh... il me faut un musicien euh... tu te débrouilles... tu me retrouves un musicien... tu... tu te débrouilles... euh... moi je veux un musicien... une chanteuse euh... je veux que la fête dure jusqu'à... jusqu'à... jusqu'à 3h du matin... que les gens ils partent contents euh... euh... qui qui... qui reste du couscous dans toutes les assiettes... ça je m'en fous... je veux absolument que les penses soient... soient remplies... il est hors de question qu'il y ait une seule personne qui puisse sortir d'ici euh... euh... en disant que je ne suis pas une hôtesse parfaite... c'est très important... hein... il y en a marre aussi... ce qu'on ne sait pas c'est que Pélélope elle est féministe... hein... il y en a marre... femme au foyer... femme au foyer... on n'arrête pas de me dire que je suis femme au foyer et que... euh... et que je ne fous rien de la journée... voilà... tu te débrouilles euh... voilà... oh oui mais vous vous rendez compte... moi la dernière fois que j'ai préparé une fête comme ça euh... euh... vous avez la liste des invités au moins... elle ne t'occupe pas de la liste des invités euh... ça ça me regarde euh... voilà euh... il y aura euh... 135 personnes... tu te débrouilles... mais enfin on n'a même pas de... 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 de salle assez grande... ça c'est pas grave... hein... vous vous débrouillerez avec les domestiques euh... pour en mettre un peu partout euh... les gens pourront circuler euh... euh... on se débrouillera la main... pour la vaisselle... pour toutes ces choses là... il faut que ce soit parfait... voilà... enfin euh... euh... d'accord mais euh... le problème du couscous c'est que... il faut absolument... mais absolument... que ça soit fait dans une seule... euh... une seule marmite... et moi je... je n'ai pas de marmite assez grande donc euh... je ne peux pas... euh... je vais forcément perdre... votre honneur est en jeu madame... ça ne peut pas aller ça... hum... écoute débrouille-toi... je passe un coup de fil euh... à notre invité... et... je lui demande si euh... enfin que le concours soit... comment dire... que vous ayez vos chances... tous... voilà... que vous soyez sur un pied d'égalité... je vais lui demander de... de... de bien vouloir prêter sa marmite... voilà... et euh... tu enverras le chauffeur la chercher... euh... qu'il prenne le 4x4 hein... parce qu'à mon avis ça va être grand... voilà... c'est pas la peine d'y aller euh... avec la voiture de service euh... qu'il prenne le 4x4 de choux... oui... oui bah euh... je me débrouillerai avec lui... oh là là... oui... les clés elles sont là... oui... voilà... et voilà notre cuisinier... qui envoie le chauffeur... chercher la marmite... dans le 4x4 de choux... et qui revient avec la marmite... évidemment elle est énorme... ils sont... plusieurs... à... comment... à transporter le... l'engin... à la cuisine... on prépare le couscous... à ce qu'on sait... la fête... se passe ça fort bien... mais ça... c'est une autre histoire... que je vous raconterai peut-être... et... le jour passe... on nettoie... le château... euh... on brique... parfaitement la marmite... et tout... et puis on attend... on attend... on attend... on attend... et... un beau jour... le voisin... enfin le voisin... le voisin... c'est pas l'histoire de la serétine... mais... le... cuisinier... le cuisinier de l'invité... là... on voit le chauffeur de l'invité... pour venir récupérer la marmite... et là... aux surprises... non seulement... il y a... la marmite... mais il y a encore une marmite... un tout petit peu plus petite... à l'intérieur... genre... la série de marmites quoi... sauf qu'il n'y en a que deux... alors... le chauffeur est un petit peu estomaqué... il ne sait pas trop quoi dire... ses histoires de marmites... lui... il n'y connaît rien... il connaît les histoires de du rite... ça me fait penser à... ça me fait penser aux femmes qui tombent... faut que j'arrête... parce que sinon vous n'allez jamais m'écouter jusqu'au bout... mais je m'en fous en fait... je m'en fous parce que c'est pour mes petits-enfants... tout ça... voilà... donc oui... l'histoire de du rite... ça me fait penser à des femmes qui tombent... de Pierre Desproges... il voit les deux marmites... puis quand même... il dit... mais écoutez... moi... là sur le bon de livraison... il y a écrit une marmite... hein... il y a le poids... il y a tout ça... il n'y a pas écrit... deux marmites... et là... le cuisinier il dit... mais écoute... il se trouve que... c'est pour ça que je... je n'osais absolument pas... rapporter la marmite... c'est que... on l'a nettoyée... et le lendemain... on s'est aperçu qu'elle avait accouché pendant la nuit... et on était très embêtés... on ne savait pas quoi faire... on ne savait pas quoi faire de ces deux marmites... alors on attendait que... que vous reveniez la chercher... et j'aurais bien aimé d'ailleurs que mon collègue soit là... parce que... on aurait pu parler de ce prodige... le chauffeur dit... bah écoute... c'est pas compliqué... moi je ramène les deux marmites... et puis vous... vous en parleriez ensemble... d'accord... et puis le temps passe... le temps passe... le temps passe... le temps passe... le temps dans un conte... ça peut être long... ça peut être long... mais... il se trouve que... suite au succès... de la fête organisée par Pénélope... Chouchou... il a été nommé ministre... tout ça... donc quand même... c'est pas rien... donc il faut remercier... il faut remercier... puis bon... on ne change pas une équipe qui gagne... donc... ben... on va ressonner à la porte du cuisinier... alors même si cette fois c'est pas... c'est pas pour lui... on va quand même sonner à la porte... et on redemande... on redemande la marmite... c'est pas que... c'est pas qu'on ne peut pas s'en acheter une... on a assez de sous... mais... c'est que la fabrication de ces trucs là... c'est un petit peu comme les boucliers des faits... quand les faits ont des boucliers bien sûr... il faut attendre... la bonne configuration... que les astrologues aient parlé... tout ça... couscous... il a le temps de sécher... je te le dis... donc du coup... il faut dire que... c'est... c'est une bonne patronne... et tout... elle est vraiment nickel en mer au foyer et tout... mais il lui arrive quand même de... d'oublier... de prévenir son personnel quoi... donc une fois de plus elle prévient en dernier moment... elle n'a pas pensé... elle n'a pas pensé... peut-être qu'elle avait mis l'argent de côté... pour faire fabriquer la dite marmite et tout... mais... vous savez ce que c'est la vie d'une femme de députée... vous ne savez peut-être pas... je suis complètement nouille moi... mais non... vous ne savez pas ce que c'est que la vie d'une femme de députée... bon sang... sauf s'il y a quelques députés qui m'écoutent... et encore... ça ça m'étonnerait... non... vous ne savez pas ce que c'est que la vie d'une femme de députée... qui a été ministre et qui est présidentiable... ça court partout... ça court partout... donc ça oublie... qu'il fallait commander la marmite... commander la marmite... payer un accompte... enfin... le solde à la livraison... tout le monde sait comment ça marche... non... tout le monde ne sait pas comment ça marche... tout le monde ne sait pas comment ça marche... enfin... peu importe... donc... comme on n'a pas fait le boulot correctement... et bien... il va falloir aller rechercher la même marmite... hein... donc on téléphone... et tout... et puis alors là... empressement du cuisinier qui dit... pas de problème... en se disant... mais quel crétin... je ne sais pas où ils sont allés le chercher... celui-là... mais... tu lui donnes une marmite... et t'envoies une autre plus petite à l'intérieur... et en te racontant qu'elle a accouché... je ne sais pas ce qu'il a fumé... mais ça doit être de la bonne... bref... le 4-4 arrive... séance tenante... avec la marmite... nickel... tout ça... et puis ça se passe comme la première fois... là si vous avez envie de broder... mais franchement vous pouvez broder... vous pouvez broder... c'est pas de problème... et... on fait le couscous... tout ça... on dit toi la marmite... puis on oublie de la rendre... comme d'hab... c'est toujours comme ça... je crois que... c'est proportionnel... enfin... la faculté d'oublier... est proportionnelle à la hauteur dans l'échelle sociale... ou bien... au volume de rémunération... ou je ne sais pas... je ne sais pas... tu prêtes... tu prêtes 1000 euros à quelqu'un qui n'a jamais de thune... il te les rend dans les 3 semaines... tu prêtes... 100 francs à quelqu'un qui est plus riche que toi... tu les revois jamais... cherche l'erreur... enfin bref... c'est peut-être parce que le mec qui est plus riche que toi... pour lui 100 francs c'est rien... il a beaucoup de mal à se dire que 100 francs pour toi c'est... c'est énorme... enfin c'est vrai qu'on parle plus en francs maintenant... 100 francs ça fait à peu près 15 euros... voilà... c'est pour ça... 1015... c'est un petit peu... on va dire que c'est à peu près la... la fourchette... il faudrait que je vérifie... en fait... donc... et on oublie comme d'habitude... de rendre la marmite... et on oublie tant et si bien de rendre la marmite... qu'elle disparaît de la circulation... alors est-ce qu'on a fait exprès ? est-ce qu'on n'a pas fait exprès ? ça... on ne peut pas le dire... l'histoire ne raconte pas comment la marmite disparaît de la circulation... voilà... mais il ne faut surtout pas perdre la face... et oui il ne faut pas perdre la face... et puis... si elle l'a embauché Penelope... ce cuisinier là c'est qu'il est drôlement rusé... c'est pas tellement parce qu'il sait bien faire à manger... dans ça il sait bien faire à manger... c'est sûr... en plus... c'est pas lui qui fait à manger... c'est toutes les petites mains qui sont à côté... qui préparent et qui disent... ah bah tiens ma grand-mère elle faisait comme si... c'est vrai que... lui il donne les ordres... voilà... bref... ça marche un petit peu comme ça... il faut vous imaginer quand même ce que c'est qu'une cuisine de château... c'est pas du tout... pour ça il suffit de lire par exemple... la version de La Belle au bois dormant... dans les contes de Grimm... préfacé par Marthe Robert... moi je trouve que c'est très chouette... voilà... c'est en tout cas... mieux expliqué que... que si on regarde un Walt Disney... hein... et... j'en étais où ? j'en étais au fait que la marmite elle avait disparu... ouais... ouais ouais... elle a disparu la marmite... donc le cuisinier... ami hein... enfin le cuisinier goguenard on va dire... parce qu'il est trop... cette fois-ci c'est lui-même qui vient rechercher la marmite... il a pas envoyé le chauffeur... il veut voir ça... il se dit... oh purée la dernière fois... il l'a gardé deux semaines... j'avais une marmite... comment... j'avais une marmite à l'intérieur... j'aimerais bien voir... j'aimerais bien voir ce qu'il va se passer cette fois-ci... donc il sonne... on vient le chercher... on le fait attendre dans le vestibule... on prévient le cuisinier que... ça y est cette fois il va falloir trouver vite vite vite... c'est un moyen d'explication... parce que l'autre il revient chercher son ustensile... euh... on refait un tour de château... on sait jamais hein... peut-être que... je sais pas moi... peut-être qu'on l'a oublié dans un endroit... bon c'est vrai qu'elle est grosse... mais quand même des fois... des fois on perd des gros trucs hein... je sais pas si ça vous est arrivé de perdre votre bagnole sur le parking... bon ça m'arrive régulièrement... pourtant euh... ouais j'ai mis des autocollants pourris dessus euh... elle est complètement pourrie... elle est vieille et tout... elle est bleue euh... un beau bleu bien franc... n'empêche que je la perds quand même donc... si on peut perdre une voiture sur un parking hein... euh... moi je pense qu'on peut aussi perdre une grosse marmite... une très très grosse marmite... dans un château... hein... voilà... donc la marmite elle est perdue... elle est bel et bien perdue alors euh... Pénélope elle dit écoute euh... parce que là depuis il se tutoie quand même hein... écoute moi là j'y vais pas euh... il faut vraiment trouver une solution euh... sinon on va perdre la face... on va perdre les élections euh... ça va être vraiment euh... vraiment une grosse galère et tout euh... bon euh... je veux bien assumer parce que c'est moi qui suis au fourneau mais quand même... euh... et c'est au moins qu'on perde pas la face quoi... voilà... d'accord ? pendant le cuisinier bon... il... il arrive euh... 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 les traces de... des mois hein... il se sort fait un petit peu la... la coiffure et tout... pour le coup là il a... il a enfilé... vite fait bien fait hein... un tablier de grand chef... la toque histoire de dire euh... oh excuse moi j'étais super occupée euh... j'étais encore au piano... ah oui parce que... j'ai oublié de vous dire ce que c'est qu'un cuisinier... quand c'est un grand chef il est jamais au fourneau... il est au piano... hein... c'est les femmes qui sont au fourneau... les femmes elles sont au foyer et au fourneau... les mecs ils sont au piano... j'étais au piano etc... il a même un petit accent... vous pouvez prendre celui que vous voulez hein... ça dépend des moments... des modes etc etc... et euh... et euh... et je suis très très ennuyée... euh... je sais pas comment te l'annoncer... parce que l'autre il voit bien que la marmite elle est pas arrivée hein... elle était assez grosse quand même... il fallait être 10 pour la porter euh... la fouture des roulettes et compagnie... non non... il voit bien que ça marche pas du tout quoi... en cuivre et tout... je te dis pas... je te dis pas la marmite quoi... il dit non... vraiment euh... là... je... je suis... je suis... je te présente mes condoléances... figure toi que... ta marmite est morte... cette nuit... c'est pour ça qu'on a... pas pu te la ramener... et là l'autre il rentre dans une colère... il lui dit... quoi... ma marmite elle est morte... mais tu te fous de ma gueule... il vient grossier... c'est là qu'on voit que... euh... et tout ils en viennent... et puis... presque il en vient au mât quoi... et euh... le cuisinier de Pénédope dit... mais attends... euh... je te comprends pas... la dernière fois... quand je t'ai dit... qu'elle avait accouché... ça t'a pas paru bizarre ? et là maintenant... je t'ai dit qu'elle est morte... et tu me crois pas... alors le problème... bon... en général on la fait plus courte... évidemment c'est une histoire courte... c'est une histoire droite... le problème avec cette histoire... quand on la raconte aux enfants... c'est que... même quand ils sont un peu grands... ils la comprennent pas... ils la comprennent pas... et ça m'a vraiment... 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 enquiquinée... d'être obligée de leur expliquer... finalement... le lien... entre le fait d'être capable d'accoucher... de la mort... bon bah visiblement... c'est un petit peu... comment croire que l'homme... a été créé... on ne sait combien de jours... enfin tout ça... moi j'y connais rien en religion... mais visiblement... on appelle ça maintenant... des... des faits alternatifs... ouais... ouais... va falloir que je fasse attention... à mes types de langage aussi... ou si vous avez des commentaires à faire... ce sera sur les types de langage... c'est ça que je préfère... puis on... cette fois je vais m'arrêter... parce que... être femme au foyer... c'est aussi préparer à manger... hein... et pour de vrai... parce que moi j'ai pas un cuisinier qui... prend des salades... je fais ça... je fais ça toute seule... quand je fais à manger... parce qu'en fait je fais pas très souvent à manger... ça m'ennuie... ça m'ennuie de faire à manger... sauf quand on fait la fête... oui... donc on va finir avec l'arbre aux palabres... ouais... sous l'arbre aux palabres... sous l'arbre à livres... sous l'arbre où on se réunit... dans ce village... il y a toujours le sage d'entre les sages... je ne vous donnerai pas son nom... c'est un conte africain... parce que je m'en souviens plus... c'est un conte que j'ai trouvé... je crois... dans un livre d'Henri Gougo... dans un recueil d'Henri Gougo... et je sais qu'il ne m'en voudrait pas... de le raconter... même si... même si je ne m'en souviens pas exactement... parce qu'Henri Gougo... il fait partie de ces conteurs merveilleux... qu'il fait pas chier avec le copyright... ouais... vous avez le droit... de raconter les histoires qu'il a écrites... parce qu'il dit moi... je gagne bien ma vie avec mes droits d'auteur... et les contes... il faut que ça... il faut que ça vive... et pour qu'un conte vive... il faut qu'on puisse raconter... un conte qui a été lu... et voir... il faut qu'on puisse lire... un conte qu'on a aimé... parce que... parce que tout le monde ne sait pas raconter... c'est difficile de raconter une histoire... là je le vois... c'est d'autant plus difficile... quand on n'a pas de public... qu'on fait ça pour un magnétophone... enfin... on ne dit plus un magnétophone maintenant... une espèce de petit enregistreur là... qui est posée sur une boîte... pour ne pas vibrer... enfin... voilà quoi... donc sous cet arbre au palabre... celle-là je vais la faire vraiment courte... parce que j'en ai un peu assez... le sage d'entre les sages... et tous les soirs c'est comme ça... et le village... il est tellement... tellement content... d'avoir le sage d'entre les sages... il a réponse à tout... 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 c'est un cuisinier point 4... c'est un... puissance 10... tout ce qu'on veut... et tout... l'autre avec sa marmite... il est battu à... plein de couture... et puis évidemment... quand vous avez le meilleur... et ça on le connait bien sur internet... vous avez toujours celui... et on connait encore mieux dans les périodes électorales... vous avez toujours celui qui non... non non... il ne supporte pas... au lieu de s'incliner... et de se dire... c'est le meilleur et tout... euh... et puis... il sait très bien en son fort intérieur qu'il n'est pas meilleur... mais... il veut aller casser les bonbons quoi... il veut aller semer sa zone... il y en a même qui pensent quand même qu'ils sont meilleurs... ça existe... ça se reconnaît assez vite... une certaine arrogance... etc... etc... enfin bref... toujours est-il que... on va l'appeler... le challenger... l'outsider... et tout... enfin... un jour il ne tient plus... euh... et il a trouvé... la question des questions... la question des questions... à laquelle... le sage des sages... ne parviendra pas à répondre... alors... il fait savoir qu'il sera là dans trois jours... on prépare... l'arbre au balabre... parce que... le duel va être... intéressant... vous imaginez... les deux grands joueurs d'échecs... les plus connus... de part et d'autre... de la table... sauf que là... c'est pas les joueurs d'échecs... non... 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 c'est... le sage des sages... et... son challenger... avec la question qui tue... la question qui ridiculise... la question piège... le truc... qui va faire le buzz... quoi... tu vas avoir un... max de likes... mon gars... si jamais tu réussis ça... donc qu'est-ce qui se passe ? le village est là... il est étonnamment silencieux... bon... tout ce qui devait être dit... a été dit... et la nuit est déjà bien avancée... une belle lune... posée comme un sourire sur l'horizon... une belle lune... qui se dit... ce soir... on va pas s'ennuyer... et... voilà que... l'autre arrive là... et... avec son habit... de cérémonie... tout le temps... il en fait des tonnes... des grands gestes... et tout... il a fait apporter un seau d'eau... il a attendu... que le feu soit mourant... il a saisi la braise... il l'a laissé tomber dans l'eau... tout le monde a entendu... le cri de la braise... qui meurt dans l'eau... ou le cri... enfin peu importe... et là... il se tourne là... le sage des sages... il lui dit... eh bien... dis-moi... toi qui as réponse à tout... qui... de l'eau... ou de la braise... a fait... ce... que nous avons tous entendu... il n'a pas de réponse... le sage des sages... rentre sa tête un peu dans ses épaules... semble s'assoupir... au point que... on s'impatiente... le village va perdre... va perdre son... son titre... ça va pas du tout ça... et tout... et l'autre là... il est debout... et il est content... il se dit... ouais... super... super... cette fois... c'est moi qui ai gagné... et... le sage des sages... ne répond toujours pas... alors il s'impatiente un peu plus... en disant... t'as de la chance qu'on soit pas à la télé... avec un sablier... et tout... enfin ça il ne le dit pas... voilà... et tout... et puis... le sage des sages... alors que toutes les braises... se sont éteintes... lui dit... approche un peu... je ne te vois pas... faut que je te vois pour te répondre... alors l'autre... s'approche... s'approche... baisse-toi... je suis un petit peu... un petit peu fatigué... ta question... m'a... m'a épuisé... alors l'autre... il s'approche... et tout est là... il te lui colle... le sage des sages... je lui colle... une baffe... mais une baffe... mais une gifle... oh... une gifle... oh là là... qu'on voit les doigts... et tout... la gifle... la gifle quoi... la gifle magistrale... monumentale... lumination totale... et il enchaîne en disant... dis-moi... qui... de ta joue... ou de mes doigts... a fait le claque... que nous venons d'entendre... bon c'est fini pour aujourd'hui... qu'est-ce que tu es...? ou de ta joue... où que tu es...? oh... la gifle...